Le forum économique de l'entrepreneuriat se poursuit à Abidjan avec la participation de la Pologne comme pays d'honneur. L'état des lieux des maladies infectieuses au centre de congrès. Les organisateurs interpellent les acteurs de la santé sur les questions de prise en charge. Remise officielle des clés du groupe scolaire Pont-Félix Oufouette-Boigny par la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. Vous êtes sur Business 24 à Africa. Vous suivez le journal. Ouvert le jeudi 23 janvier à Abidjan, la première édition du forum économique de l'entrepreneuriat a suivi son cours ce vendredi du côté de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau. C'est une initiative au bénéfice des jeunes en vue d'entreprendre sur fonds propres. Pour cette première édition, la Pologne est le pays d'honneur. Le reportage de Zeynab Dosso et Ismaël Doza. Entreprendre à zéro franc, c'est entreprendre avec zéro franc extérieur. Le peu que nous avons est largement suffisant. C'est le message fort qui ressort de cette première édition du forum économique de l'entrepreneuriat Afrique-Europe, tenu ce jour dans la commune du Plateau. Alain Yapi, qui est le commissaire général de ce forum dénommé Indimage 2020, a dévoilé les clés pour être un bon entrepreneur. Nous sommes un forum, un lieu de partage, de renforcement, de capacité. C'est une des clés. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle pour entreprendre. Mais il y a des jeunes entrepreneurs à avoir. Et ces jeunes passent par le frottement avec l'écosystème, avec des personnes qui ont réussi. Ensuite, il y a la formation. Il faut se former et ensuite prendre conscience qu'effectivement, à travers notre petit génie, notre petite idée, nous pouvons répondre à un besoin concret. Des partenaires ont bien voulu associer leur image à cette édition, notamment la Pologne qui en est le pays d'honneur. Je veux partager mon expérience de la Pologne sur les erreurs que nous avons commises pour que la Côte d'Ivoire n'en fasse pas les mêmes. Je souhaiterais que l'entreprise de la Côte d'Ivoire change dans le domaine de la technologie pour être encore plus compétitif. Les bénéficiaires que sont les étudiants saluent cette initiative. Pendant deux jours, ils ont pu s'imprégner des conseils et méthodes pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Plus d'informations sur l'entrepreneuriat, comment fonctionne l'entrepreneuriat, comment se lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat. D'abord, il faut être figé dans la tête que nous avons un objectif à atteindre. Le Forum économique de l'entrepreneuriat Afrique-Europe se veut une tribune d'échange, de partage et de renforcement de capacités. Au terme de cette première édition, participants, panélistes, initiateurs, tous repartent satisfaits, attendons la prochaine édition qui se tiendra en 2021. Comment concilier compétences et emploi des jeunes en Côte d'Ivoire à l'ère des technologies numériques en évolution ? Pour répondre à cette problématique, un atelier de travaux de recherche a été lancé récemment sous l'initiative du Centre de recherche CREMID en partenariat avec le Centre africain pour la transformation économique en abrigé Asset. L'objectif étant de renforcer les systèmes d'éducation et d'apprentissage pour former une main d'oeuvre prête pour la quatrième révolution industrielle. Pierre Tebeu nous commente le reportage de Zeynabdousso et Lyon Gilbert. Face aux technologies numériques en pleine évolution et à la nature changeante du travail, la formation, l'éducation pour l'employabilité des jeunes de Côte d'Ivoire s'avèrent nécessaires. A cet effet, un atelier de travaux de recherche a été initié par le Centre de recherche CREMID en partenariat avec l'Asset, Centre africain pour la transformation économique. Cette investigation vise à recueillir des données primaires, entreprendre une analyse complète du paysage en matière d'éducation et de compétences en vue d'une solution. Nous allons interroger les acteurs du système éducatif et comprendre quelles sont les actions initiées pour combler un peu les lacunes qui ont été constatées. Le système ivoirien souffre, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'avancées. L'engagement de l'État est visible à travers les réformes, à travers l'effort budgétaire de l'État, mais ce n'est pas encore suffisant. Et donc, il y a forcément des lacunes, il y a des défis, il y a des obstacles. Et ce que nous voulons faire, c'est d'appréhender l'ensemble de ces lacunes-là. L'analyse qu'on a faite révèle justement qu'il y a une faible capacité d'absorption des jeunes diplômés qui sortent de nos universités, de nos écoles et autres par le marché du travail en raison d'un fort taux d'inadéquation entre la formation et l'emploi. Le CRMID, qui est le centre de recherche microéconomique du développement, a fait une étude qui montre que ce coefficient d'inadaptation entre la formation et l'emploi se situe jusqu'à 75%. Une initiative qui bénéficie du soutien de plusieurs ministères ivoiriens qui y accordent un intérêt. La demande du travail exprime son insatisfaction par rapport à la qualité des candidats. Donc c'est un projet extrêmement important, puisqu'il va déboucher sur des suggestions de politique pour améliorer la qualité des hommes, des hommes qui seront capables d'utiliser la haute technologie. L'atelier de travaux de recherche sur le thème éducation, formation et employabilité des jeunes s'est voulu un cadre d'échange entre les instituts de recherche et les exposants. Il marque la continuité des travaux déjà menés par l'ACET dans le cadre des défis liés à l'employabilité. Les résultats des recherches et les échanges déboucheront sur un document de plaidoyer auprès du gouvernement. Il se tient du 24 au 26 janvier à Grand Bassam, le 7e congrès sur les maladies infectieuses. Co-initié par la SAPI, entendez la Société africaine de pathologie infectieuse, et la SIPIT, la Société ivoirienne de pathologie infectieuse tropicale. Ce congrès permettra de présenter l'état des lieux des maladies infectieuses en Afrique et sont nées la mobilisation des professionnels et décideurs publics pour une bonne prise en charge de la santé globale. Le reportage de Mont-Désir Nassimento Odifini et Richard Akeke. La mauvaise utilisation, la surutilisation de ces antibiotiques-là a fait accélérer le problème de la résistance. Au point qu'aujourd'hui, on craint que si rien n'est fait, d'ici à 2050, ce serait 10 millions de décès dû à ce phénomène. Voilà tel que présenté par les infectiologues africains, l'état des lieux de la santé mondiale. Les microbes développent une forte résistance aux antibiotiques. Cela est dû à une mauvaise prescription, mauvaise utilisation ou encore à une surutilisation des antibiotiques. Face à cette menace qui guette le monde à l'horizon 2050, les infectiologues africains sonnent la mobilisation à travers le 7e congrès de la SAPI, Société africaine de pathologie infectieuse. C'est une trouvaille entre les acteurs de la santé, notamment les spécialistes en infectiologie, dermatologie, microbiologie, pédiatrie et pneumologie. Trois jours durant à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, ces spécialistes mettront en place la réponse sanitaire à la résistance antimicrobienne. Ils vont s'y conscrire, se danger, à nos réalités africaines. Les infectiologues doivent apporter leur contribution à la réponse sanitaire globale. Les différents sujets qui seront abordés lors des plénières et des communications, permettront de faire le point et d'identifier des pistes de recherche en lien avec le thème principal de notre congrès. De l'approche One Health au réchauffement climatique, présentée ce matin en session plénière, ainsi que le thème sur la résistance antimicrobienne, sans oublier les grandes pandémies et les infections émergentes, la majorité de nos préoccupations trouvera, j'espère, des réponses adaptées. En Côte d'Ivoire, pays où a été créée la SAP en 1992, les maladies infectieuses n'ont cessé d'être une priorité de la santé publique. Le premier responsable en matière de santé, Eugène Akawélé, à l'ouverture de ce septième congrès, a rappelé les efforts de la Côte d'Ivoire, décidés à se doter d'un système sanitaire performant, avec à la clé un investissement de 833 milliards de francs sur une période de 3 ans. Aussi, prévoit-il ici ce système sanitaire au diapason des normes internationales, afin de répondre aux sollicitations de la sous-région. J'ai pu vous assurer que les choses sont en bonne marche et je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous mobiliser et puis dire la vérité à la population, pour lui donner le goût de fréquenter les établissements de santé. Les établissements de santé se portent bien, bien sûr, la perfection n'est pas de ce monde, mais je vous donne un seul exemple, je dis, vous allez, vous sachez en gré, je vous assure que le traitement que vous aurez là-bas, vous n'en aurez pas plus dans un pays européen. La SAP, Société africaine de pathologies infestieuses, compte 210 membres venant de tous les pays d'Afrique francophone, y compris le Madagascar. Le septième congrès de la SAP prend fin ce samedi 25 janvier à Grand Bassam. L'année 2020 offre de grandes perspectives dans le secteur de la santé, en termes d'accessibilité aux soins de qualité et performants pour les populations de Côte d'Ivoire. C'est en substance l'assurance affichée par le docteur Eugène Aka Awélé, ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique, à l'occasion de la présentation de voeux du corps médical sanitaire, et c'était à l'Institut national de la santé publique. Le reportage est d'Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. La mise en œuvre de la couverture maladie universelle constitue l'une des plus grandes réformes engagées en 2019 dans le secteur de la santé. Toute chose qui témoigne de la volonté des autorités ivoiriennes d'offrir un facile accès aux soins de qualité aux populations à faible et moyen revenu. À côté de la CEMU, d'autres actions prioritaires sous la houlette du ministre Eugène Aka Awélé ont contribué au renforcement du système de santé. 2019 déclaré année du social, le secteur santé a vu sa dotation budgétaire annuelle portée à 833 milliards de francs CFA, ce qui a permis au corps médical et sanitaire d'évoluer dans des conditions de travail améliorées tant sur le plan hospitalier qu'infrastructurel. Sous votre direction, les actions suivantes ont été menées. La réhabilitation des 86 établissements sanitaires de premier contact, l'équipement des 126 établissements sanitaires de premier contact, la réhabilitation des 54 centres de santé des armées, la réhabilitation en cours de 8 hôpitaux, la mise aux normes des installations et équipements techniques du charcut d'engrais et l'ouverture de l'ensemble de ces services. Les réformes initiées à tous les niveaux ont contribué à rendre robuste le plateau technique médical ivoirien avec en ligne de mire de faire du pays un hub de santé dans la sous-région. Ainsi, l'instant solennel de présentation des voeux a été une occasion pour le ministre de la Santé et de l'hygiène publique de dresser les acquis notables dans le secteur tout en réaffirmant ses convictions d'offrir un système de santé sans reproche à la Côte d'Ivoire. Le taux d'accessibilité est passé de 44% en 2012 à 69% en 2019. Le nombre total de médecins existant dans le secteur public est passé à 3 886. Concernant la prise en charge de la tuberculeuse, elle est intégrée dans 333 structures, soit une couverture nationale de 1 centre pour 77 000 habitants. Selon le rapport de l'OMS 2019, la mortalité liée au paludisme en Côte d'Ivoire a connu une réduction de 3% entre 2017 et 2018. La consolidation des acquis et la poursuite des réformes vont constituer un axe prioritaire dans les fermes engagements du ministre Akka Oule, celui d'offrir en 2020 de meilleures perspectives pour la réalisation des grandes ambitions dans le secteur santé. La Lonassie continue de célébrer son cinquantenaire. À travers sa fondation, la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire multiplie les actions citoyennes. Elle était ce vendredi dans la commune de Trècheville pour procéder à la remise officielle des clés des bâtiments réhabilités du groupe scolaire Pont-Félix-Oufouette-Bouagny. Betty Kouakou et Marie-Séry nous en parlent. Devant cette marque de bonté, nous ne pouvons que vous dire merci. Merci, c'est le mot qu'ont adressé les élèves du groupe scolaire Pont-Félix-Oufouette-Bouagny à la fondation Lonassie. Représentée par son directeur exécutif, la fondation Lonassie a procédé à la remise officielle des clés des bâtiments réhabilités du groupe scolaire Pont-Félix-Oufouette-Bouagny. Cette remise s'inscrit dans une série d'actions citoyennes menées par la première entreprise citoyenne. Le symbole que constitue pour nous, cette école du pont, c'est l'une des premières écoles qui a été construite à l'époque en 1970. Il était normal qu'à l'orée du cinquantenaire de la Lonassie cette année, il était normal que nous revenions sur nos pas pour vraiment symboliser ce passage de 1 à 50 ans. C'est la raison pour laquelle nous avons effectué ce travail de réhabilitation de cette école-là. Vous savez, la Lonassie est engagée dans la formation des jeunes. La jeunesse, c'est l'avenir de la nation. Une jeunesse bien équilibrée, dans un environnement sain, va produire les meilleurs résultats. L'école du pont est un véritable symbole pour nous. Heureux du don de la Lonassie, les responsables du groupe scolaire Pont-Félix-Oufouette-Bouagny ont baptisé l'école EPP Draman Koulibaly du nom du président du conseil d'administration de la Lonassie. Le directeur de l'école a saisi l'occasion pour exprimer sa reconnaissance. C'est une joie. Vraiment, actuellement, avec l'action qu'a posée la Lonassie, nous sommes tellement heureux. C'est le jour et la nuit. Si vous étiez là avant et vous êtes venus maintenant, vous allez comprendre que vraiment la Lonassie a posé un bon acte. Nous en voulons faire bon usage de ce que nous avons reçu, l'utiliser aussi longtemps que possible et permettre aux enfants d'être à l'aise pour travailler. Les élèves du groupe scolaire Pont-Félix-Oufouette-Bouagny ont eux aussi remercié la Lonassie. Au travers de deux sketchs qu'ils ont présentés, sous le regard amusé de leurs parents, ils se sont émerveillés de l'harmonie des couleurs, des décorations au mur, des latrines réparées et aux travaux de réhabilitation réalisés par la Lonassie dans leur école. Monsieur le directeur général de la Lonassie, c'est avec joie que je prends la parole. La peinture des bâtiments, les toilettes, tout a été refait. Devant cette marque de bonté, nous ne pouvons que vous dire merci. La cérémonie s'est terminée par une remise de présent au directeur exécutif de la Lonassie dans une ambiance festive. En Guinée, la fourniture en électricité de la localité de Cancan sera bientôt améliorée avec l'ajout de 20 mégawatts de capacité supplémentaire. Cet apport proviendra d'une turbine à gaz de capacité équivalente envoyée par le Maroc. Cet envoi entre dans le cadre du renforcement de la relation bilatérale entre les deux États. Et dans ce contexte, une équipe marocaine est déjà sur le terrain pour accélérer le transfert des groupes de production électrique, leur installation et leur exploitation. Il est également prévu que des cadres locaux soient formés pour prendre la relève dans l'exploitation de l'infrastructure. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –